... Benjamin Castaldi est un chroniqueur qui n'hésite jamais à évoquer sa vie privée. Sur le plateau de Cyril Hanouna, ce dernier est toujours transparent et il enchaîne les confidences. Ce jeudi 13 avril, Benjamin Castaldi s'est souvenu d'un vol qui a été très particulier. J'ai eu un vol absolument incroyable, a-t-il débuté avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un Paris Los Angeles donc celui-ci était assez long. Face à la curissoitée des chroniqués, Benjamin Castaldi précise ensuite qu'il était avec une femme politique française. Ça a été une nuit absolument incroyable, a-t-il affirmé. Le chroniqueur était bien décidé à en dévoiler davantage et il ajoute, en fait, ça a été un coup de foudre, comme devant les films. Un vol qu'il n'a jamais oublié mais dont il ne souhaite pas parler en détail. Je ne l'ai pas revue ensuite et non, elle n'est pas morte, déclare-t-il face aux nombreuses questions de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Elle était de droite et elle n'est plus députée aujourd'hui je pense, dit-il toutefois avant d'ajouter, c'était l'aventure d'un vol. Je ne vous dirai pas qui c'était. Ce vol, Benjamin Castaldi ne l'a jamais oublié et ce n'est pas la première fois qu'il l'évoque en toute transparence. En juillet 2022, il avait déjà affirmé être tombé sous le charme d'une jeune femme alors qu'il était en déplacement. L'avion venait de Tahiti. Je me suis assis à côté d'une jeune femme, que je ne connaissais pas. Et ! Bah voilà, avait-il d'abord expliqué, sans vouloir en dévoiler davantage. Une petite confidence qui n'était pas passée inaperçue et Jean-Pascal Lacoste, qui était présent sur le plateau, avait tenté d'en apprendre davantage. Mais il n'y a pas de compartiment dans l'avion. Comment avez-vous fait ? avait-il alors demandé. Ce à quoi Benjamin Castaldi avait indiqué, non, mais les gens dormaient profondément et comme on n'était que quatre. Point. Une femme qui était en réalité connue puisqu'il s'agissait d'une personnalité politique de Tahiti, avait-il conclu. Benjamin Castaldi, avec quelle célébrité a-t-il passé une nuit ? Benjamin Castaldi enchaîne les rencontres inattendues. Le 2 janvier dernier, ce dernier a révélé avoir passé la nuit avec une immense star du cinéma international. Je rentrais de Los Angeles et je vois arriver une femme très jolie avec des gros problèmes de peau, elle a plein de crevasses, s'était-il souvenu avant de poursuivre, je reconnais Cameron Diaz. J'étais assis à côté d'elle dans l'avion. Il avait ensuite révélé avoir dormi à ses côtés puisqu'on avait des lits dans l'avion, donc mon lit a été fait à côté du sien et j'ai passé toute la nuit à côté d'elle. Toutefois, Benjamin Castaldi a gardé un mauvais souvenir de ce vol. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Freyne 2. Ses derniers articles je me suis senti moins qu'humaine, M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès. Laurie Tillman a-t-elle retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Ruan Arbella et Maddy McCann, ses indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501